Je pense qu'il est plutôt réjouissant, c'est-à-dire qu'on a un sport qui a à la fois bien sûr une histoire, mais on a un sport aussi qui utilise des technologies. Et les technologies évoluent, donc notre sport peut évoluer avec les technologies. Donc contrairement à d'autres sports qui ont plus de problématiques par rapport à ça, on a la possibilité, nous, si on est suffisamment innovatifs, d'amener l'escrime vers des technologies plus modernes. Et j'ai l'habitude de dire, mais pourquoi pas un jour le sabre laser ? Comme tout sportif français, on aimerait bien que Paris obtienne enfin les Jeux, parce qu'on a vu passer un nombre de candidatures et on n'a pas réussi à décrocher la timbale. Donc on aimerait bien effectivement. Après, il faut se poser beaucoup de questions par rapport à la capacité même, la capacité de se mobiliser, d'avoir tout un pays derrière la candidature. J'étais il n'y a pas longtemps à Saint-Pétersbourg et quelqu'un est venu me parler en disant, vous aimez Saint-Pétersbourg ? Oui, bien sûr. Et pourquoi vous me posez cette question ? Parce qu'on prépare la candidature de Saint-Pétersbourg pour 2028. C'est-à-dire que 2024, c'est déjà tard pour faire du lobbying, pour préparer. Et donc, est-ce qu'on sera capable de mobiliser toute la population ? Est-ce que les gens vont pouvoir s'entendre entre les politiques, le mouvement sportif, pour faire en sorte que tout le monde soit derrière cette candidature ? C'est un vrai gros problème, je pense, du sport français. C'est vraiment de faire en sorte que tout le monde soit derrière une candidature comme celle-ci, qui évidemment, pour un sportif, et surtout moi qui, en 2024, sera déjà à la retraite. C'est extrêmement important, effectivement, qu'on puisse avoir ça chez nous. Surtout quand on a vécu Londres et le succès de Londres, et on est passé si près avec Londres, qu'on se dit que si on avait pu faire ça à Paris, ça aurait été formidable. C'est un immense plaisir pour le monde de l'esprit, c'est une immense fierté. Par contre, pour Thomas Barre, c'est aussi extrêmement difficile de privilégier sa famille. Il est, bon, je le connais bien puisqu'on a été adversaires, on a tiré sur les pistes ensemble. Il est resté extrêmement abordable, très sympathique, très convivial. Je pense qu'il a la capacité d'être un grand président du CIO parce qu'il connaît extrêmement bien le mouvement sportif international. Donc, je le lui souhaite, en tout cas, je lui souhaite qu'il y ait une vraie réussite pour son mandat. Pour l'escrime, c'est quand même quelque chose de facilitant au niveau de la discussion, même si ce n'est pas évident qu'on puisse obtenir tout ce que l'on veut parce que le président ne voudra pas privilégier son propre sport. Et ça, on le comprend très bien.